Les professionnels de santé sont venus déposer leurs projets, tout d'abord sur la plateforme. Ils sont venus les présenter devant les développeurs, les designers. Au final, c'est 8 projets qui ont été choisis par les développeurs pour former des équipes, pour travailler durant ces 40 heures de week-end. Ils ont fait beaucoup de gens de différentes zones. Designe, des docteurs, des coders, des gens qui font des software ou des hardware. C'est vraiment sympa de voir que beaucoup de gens qui sont involucrés et qui sont passionnés pour donner de valeur dans le secteur digital et pour améliorer la valeur pour les patients et pour les professionnels de santé. J'aime l'atmosphère des gens qui sont engagés pendant un petit peu de temps. L'Arkathon en chiffres, c'est 50 participants, c'est 30 développeurs, c'est une dizaine de professionnels de santé. C'est des litres et des litres de café, de Red Bull, c'est 13 projets qui ont été présentés et c'est un gagnant, la souris virtuelle. Nous travaillons sur le projet Souris Virtuelle, qui est en train d'avoir des personnes qui ont des difficultés de communiquer avec un computer, afin qu'ils puissent utiliser leur tête, certains gestures pour interagir avec le computer et les aider à faire des choses que nous faisons normalement, mais c'est difficile pour les gens sous ces conditions. Nous serions heureux de voir les gens qui utilisent ce système de software et de hardware, afin qu'ils les aider à obtenir cette technologie. et ça va être vraiment réveillant pour nous quand on arrive à ce point. Réussite ! De belles rencontres ! Je viens de... Époustouflant ! Amazing projects ! Aspirant ! It was very amazing ! On trouvait qu'il y avait d'excellents projets, de l'intersection entre des problèmes médicaux et des problèmes de banque de données. Il s'agit vraiment d'un concept particulièrement intéressant, puisqu'en 48 heures on réussit effectivement à obtenir des réponses à des questions qu'on se pose par rapport à la réalisation d'un projet informatique, où généralement on a besoin de rencontrer à plusieurs reprises des informaticiens ici, on présente simplement le projet, et puis au bout de deux jours c'est juste formidable, on a des réponses ou en tout cas des orientations par rapport à la faisabilité ou non d'un projet. Le format choisi par The Arc pour ce premier arc à temps a démontré qu'il était très intéressant pour les professionnels de la santé de participer à un tel événement. En trois jours, un résultat concluant peut être démontré tant pour les professionnels de la santé que pour les développeurs qui ont travaillé sur un tel projet. Expérience sans aucun doute à renouveler ! C'est parti ! C'est parti !